Bonjour, alors toujours avec les 3e année collège, révision pour la normaliser. Appelez-vous, on l'a vu dans le grammaire, on a vu le discours apporté. Aujourd'hui, on va voir la proposition de subordonnée relative. Ce sont les deux grandes leçons que vous avez faites pendant le premier semestre. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire dans la subordonnée relative? Ensuite, relier les deux phrases avec un pronom relatif. Je rappelle que les pronoms relatifs, vous avez étudié les pronoms relatifs simples, surtout, qui, que, ou, dont. Et il y a les pronoms relatifs composés, mais on vous donnera surtout les pronoms relatifs simples. Alors, on vous demande dans cet exercice de relier les deux phrases avec un pronom relatif pour obtenir une phrase complexe. Pardon. Alors, les phrases, le Maroc se trouve au nord de l'Afrique. Première phrase. Douzième. Alors, quand on vous donne une phrase comme celle-là et qu'il y a la répétition d'un mot, je regarde dans la première phrase où est le mot « répéter ». Alors, le mot « répéter » dans la première phrase, c'est « le Maroc ». Donc, voilà. Deuxièmement, je cherche le pronom relatif que je dois utiliser. Alors, on a ici, on regarde la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, quelle est la fonction du mot « du Maroc » ? Quelle est la fonction ? Par la nature, la fonction. Avant « du Maroc », il y a un nom. Et « Maroc », c'est un nom. Entre les deux, il y a la préposition « de ». Quand il y a un nom, plus « de », plus un autre nom. Le deuxième nom, c'est le complément du premier nom. Donc, là, c'est le complément du nom. Donc, si vous avez une phrase dans laquelle le mot « répéter » est précédé par la préposition « de », le pronom relatif que vous devriez mettre ici, c'est « dont ». Rappelez-vous bien. Alors, je fais ma phrase, donc je vais dire « dont », je supprime. Je vais mettre ici « dont ». « Dans le climat est d'eau ». Toute cette phrase, « dont le climat est d'eau », je vais le mettre là, juste après le mot « répéter ». Parce qu'on a dit que le pronom relatif suit l'antécédent, c'est-à-dire le mot qu'il répète. Donc, je vais dire. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire « le Maroc ». J'ajoute ma proposition, la proposition que j'ai faite « dont le climat est d'eau ». Voilà ma proposition. Voilà ma proposition. Et je termine ma phrase. « Se trouve » Et j'espère qu'on a compris. « Se trouve » « En or » « Du Maroc ». Si je ne veux pas répéter du Maroc, « Se trouve » « En or » « D'ailleurs, ce n'est pas du Maroc, « Se trouve » en or de l'Afrique. » Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a cherché le mot « répéter » dans la première phrase et on a mis une croix. Parce que c'est après ce mot que je vais mettre la proposition. On a remplacé le mot « répéter » dans la deuxième phrase par le pronom relatif qui convient. Puis, on a placé la proposition. On passe maintenant. La phrase suivante. « Ce roman m'a plu. » « Tu m'as prêté ce roman. » Alors, le mot « répéter » c'est « Ce roman. » « Tu m'as prêté ce roman. » Quelle est la fonction ? Alors là, on a dit que c'est le complément du nom. Et là, c'est quel complément ? « Tu m'as prêté quoi ce roman ? » C'est le complément d'objet. Quand j'ai un complément d'objet direct, le pronom relatif que j'utilise, c'est « que ». Donc, la phrase, je vais dire « que tu m'as prêté ». Et toute cette phrase, je vais la placer après le mot « roman ». Ce roman, je place la phrase « que tu m'as prêté ». Vous voyez ? Et je termine ma phrase « ma pluie ». « Ma pluie ». J'espère qu'on a compris. On passe à l'exercice suivant. Donc, dans cet exercice, vous devriez faire attention. C'est-à-dire, voir quel est le mot répété, faire la phrase et ajouter la proposition dans la phrase. Maintenant, le mot répété, il peut être à la fin, oui, il peut être à la fin, par exemple, à la fin de la phrase. Donc, je cherche toujours le mot répété dans la phrase. L'exercice suivant. Compléter les propositions principales suivantes. Alors, on a des propositions principales. Dans un village, c'est la proposition principale. Je vais ajouter un subordonné. Et on m'a donné le pronom relatif, c'est « où ». Donc, je vais ajouter quoi ? Alors, j'ai passé mon enfance dans un village où, donc c'est le lieu, « où l'air est pur », « où la vie est simple », oui, « où j'étais heureux ». Donc, « où l'air est pur ». Voilà ma phrase. Je peux mettre d'autres propositions. La deuxième. Un élève qui, pour le relatif, c'est « qui ». Donc, la proposition, je vais la mettre au milieu. Comprend facilement. Un élève qui, oui, un élève qui fait attention. Un élève qui apprend ses leçons. Un élève qui écoute les conseils. Vous voyez ? Vous y êtes ? Donc, la phrase que je vais ajouter commence par « qui ». Donc, un élève qui suit attentivement, comprend facilement. La troisième. Il a acheté le livre. Et là, on me donne le problème relatif « dont ». Rappelez-vous. Et allez, problème relatif « dont ». Oui, il a acheté le livre. Donc, je dois chercher un complément du nom ou bien un complément d'objet indirect avec « de ». Il a acheté le livre. Je lui ai parlé de ce livre. La répétition. De ce livre. Il m'a prêté. J'ai acheté, j'ai acheté le livre. Oui. Les pages de ce livre sont déchirées. Les pages de ce livre. J'ai toujours la préposition « de ». Quand j'ai la préposition « de », je mets le problème relatif « dont ». Donc, je vais dire. Il a acheté le livre. « Dont ». Je lui ai parlé. Je lui ai parlé de ce livre. Vous y êtes. J'espère qu'on a compris. On peut aussi vous donner l'inverse. C'est-à-dire, on vous donne la subordonnée. Et on vous dit « Trouvez la principale ». Oui. Je vous donne un exemple. Oralement, vous devriez trouver la principale. « Où nous étions heureux ». Où nous étions heureux. Oui. Donc, il s'agit d'un lieu ici. Oui. Nous aimons l'endroit où nous étions heureux. Nous revenons à la ville où nous étions heureux. Donc, il faut que le complément soit un complément circoncentiel de lieu. Une autre phrase. Et une autre phrase. On vous donne la subordonnée. Vous donnez la principale. « Que je n'ai jamais visitée ». « Que je n'ai jamais visitée ». « Que là ». C'est un complément d'objet direct. Donc, « C'est une ville que je n'ai jamais visitée ». Oui. Donc, j'espère que vous avez compris un peu l'exercice avec la subordonnée relative, avec les pronoms relatifs. Et je vous conseille d'apprendre vos leçons. La prochaine fois, on fera un autre exercice sur les temps du récit. Vous avez aussi les temps du récit. On fera un exercice là-dessus. À la prochaine fois. On va faire un exercice là-dessus. On va faire un exercice. Donc, on va faire un exercice.